Hello les amis, j'espère que vous allez bien ! Aujourd'hui, je vais vous présenter un ensemble de filtres de diffusion KEF Concept Black Mist. Alors, j'ai découvert ce type de filtre qui rajoute beaucoup d'intérêt à la photographie. Alors, qu'est-ce que c'est ? Je vous explique tout ça dans cette vidéo. C'est parti ! Alors, quand on recherche quelque chose de particulier et unique sur ces images, nous sommes alors en quête d'inspiration. Alors, ce petit déclic qui rend une image exceptionnelle et qui lui donne tout son succès, donc il existe tout un tas d'accessoires qui permettent cela, que ce soit des accessoires dédiés pour la photo ou non, il est possible de créer tout un tas d'effets inspirants sur ces images dès lors qu'on maîtrise son matériel. Alors, ces filtres KEF Concept ont attiré mon attention. En effet, ces filtres peuvent créer une atmosphère particulière selon ce qu'on souhaite créer. Ils peuvent, entre autres, adoucir une image, ce qui peut être très intéressant pour un portrait, par exemple, ou alors pour donner carrément un côté narratif à ces images. Alors, le filtre de diffusion s'appelle Black Mist. Alors, ce qui donne, une fois traduit littéralement, brouillard noir. Alors, cela peut également créer une atmosphère dans ces images. Donc, tout ce qui est bien lumineux dans l'image va ressortir avec plus d'intensité. Donc, il va avoir un halo tout autour plus important. La lumière est alors plus diffuse et cela donne plus d'éclats à l'image. Alors, je rappelle quand même que la photographie, c'est l'art de dessiner avec la lumière. Dès qu'une source de lumière est présente, il est alors possible de créer une image. Alors, travailler son côté créatif avec la lumière déjà présente est intéressant. Mais au bout d'un moment, il est nécessaire d'utiliser des outils adaptés afin de modeler cette lumière. Alors, ces filtres de diffusion K&F Concept Black Mist sont vendus avec différentes intensités de degrés d'effet. Alors, plus le degré d'intensité est important, et plus ce qui est lumineux est comme adouci et brumeux. Alors, il est très important de remarquer que ce type de filtre est amusant pour jouer avec la lumière. Il donne vraiment un aspect particulier. Il n'y a pas à avoir de compétences particulières pour utiliser ces filtres. Mais il est nécessaire quand même de connaître son matériel pour savoir jouer avec la lumière et créer des images saisissantes. Il est quand même intéressant de voir qu'avec un outil comme cela, il est possible de créer une signature photographique, donc pour ces images, avoir quand même ce qu'on veut créer tout de même. Voilà, c'est vraiment une idée là-dessus. Mais voilà, en photographie, il y a une infinité de créations possibles. Ces filtres sont autant utiles en photo qu'en vidéo. Alors, KAF Concept les appelle brouillard noir littéralement traduit, car je pense que c'est comme une brume en fait sur ces photos. Alors, est-ce que les filtres de diffusion KAF Concept Black Mist sont bien utiles ? Alors franchement, je vous dis tout de suite oui et non. Alors, tout dépend de ce que vous avez en tête. Alors, je pense qu'il est possible de créer des effets similaires sur Photoshop, mais voilà, ça sera moins précis qu'avec ces filtres. Et surtout, vous ne passerez pas autant de temps à chercher comment faire et à le faire avec un logiciel, quand avec le filtre, vous pouvez le faire instantanément. Donc, c'est beaucoup plus rapide et amusant de faire des photos sur le terrain que de bidouiller pendant un moment sur un logiciel de traitement. Voilà, si vous souhaitez vraiment créer une atmosphère particulière directement à la prise de vue, c'est vraiment un outil qui vous le permettra. Notamment, ça vous évitera de passer de longues heures sur Photoshop pour essayer de créer quelque chose de similaire quand, voilà, vous allez prendre 30 secondes sur une photo et vous allez prendre beaucoup plus de plaisir à le faire. Alors, il y a 4 degrés d'intensité avec ces filtres de diffusion KAF Concept Black Mist. Alors, j'ai avec moi les 4 filtres selon le degré d'effet. Donc, j'ai un filtre 1, 1,5, 1,25 et 1,8. Alors, évidemment, ce n'est pas une obligation d'acheter les 4 pour faire de la photo. C'est vraiment en fonction de l'effet désiré. Et si vous souhaitez un effet bien marqué, le 1 marque franchement bien l'effet. Alors, en ce qui me concerne, je pense que c'est bien d'avoir un filtre avec un effet bien marqué qui se démarque d'une photo que si vous n'avez rien dessus. Mais par moment, voilà, il est vrai qu'un effet plus léger est plus doux et plus naturel. Donc, voilà, vraiment à vous de voir en fonction de votre projet. Alors, pour vous parler de l'aspect physique du filtre KAF Concept de diffusion Black Mist, alors, dès le déballage, on peut remarquer que ce filtre possède des particules noires à l'intérieur. C'est comme si le filtre, en fait, était plein de poussière. Alors, quand on y regarde de plus près, on peut comprendre alors que c'est pour cela qu'il l'appelle filtre brouillard. En tout cas, sur la page du site KAF Concept, il le surnomme l'arme secrète du photographe. En fait, la lumière est donc filtrée par d'espèces de particules qui viennent donc impacter l'image finale. Alors, je pense que ce slogan est bien trouvé, car effectivement, comme un cuisinier, on va dire, qui a ses propres recettes, le photographe, lui, possède son propre flux de travail et donc sa propre façon de travailler. Alors, le but final étant de créer l'image dont on souhaite et donc celle que l'on avait en tête, peu importe comment on y arrive, mais ce qui rend les choses plus faciles et créatives est toujours bon à prendre. Alors, ce petit plus rend une image plus intéressante et surprenante. Alors, bien sûr, il faut quand même pratiquer et essayer des choses pour voir l'effet de la lumière que ça a sur ces images. Autre chose pour l'aspect physique, on peut remarquer que le filtre est cranté sur ses extrémités. Cela permet de pouvoir l'installer et le retirer facilement. Alors, KAF Concept indique que c'est des filtres waterproof, donc ça ne veut pas dire que vous allez faire des photos sous l'eau quand même. Mais si vous êtes dans un environnement humide, par exemple, où il y a des projections d'eau, l'eau, en principe, est supposée glisser dessus et donc s'écouler. En ce qui concerne la possibilité d'empiler les filtres, alors les filtres de diffusion KAF Concept possèdent un pas de vis, donc pour les fixer à votre objectif et un pas de vis externe pour fixer d'autres filtres. Les filtres sont également anti-rayures, ce qui veut dire qu'ils résistent, mais évidemment, je pense que c'est pour des rayures superficielles, par exemple lorsque vous nettoyez votre objectif ou l'utilisez dans des cas extrêmes. Mais voilà, vous pouvez empiler plusieurs filtres si, par exemple, vous souhaitez mettre un filtre de protection dessus ou dessous, c'est possible. Alors, je vais vous parler d'une petite particularité, c'est le flou d'arrière-plan et le filtre. Donc avec ce type de filtre de diffusion, KAF Concept Black Mist, le bokeh vient renforcer cet effet de lumière. Alors déjà, en souhaitant faire un flou d'arrière-plan sur ces images, cela donne ce côté esthétique de mise en valeur de votre sujet. Alors le flou d'arrière-plan est accentué, c'est normal. Comme il y a un effet de brume, donc cependant, ici, le filtre rajoute ce petit plus qu'on peut le distinguer, en fait, sur l'image d'exemple que je vous mets juste ici. Alors le filtre impacte la lumière, on voit très bien cet effet d'allolumineux plus présent, ce qui donne ce petit quelque chose à l'image. Alors pour vous parler de la boîte de rangement, alors la boîte de rangement, c'est une boîte de rangement siglée KAF Concept, donc qui permet de ranger le filtre de diffusion. Donc la boîte se ferme en un quart de tour et elle se visse. Elle est de couleur noire transparente et dans un plastique dur. Donc à l'intérieur de la boîte, vous avez un caoutchouc, donc avec des rainures collées qui permet de ranger le filtre selon la taille et éviter qu'il bouge dans tous les sens dans la boîte. Alors je trouve ça vraiment innovant, car c'est la première fois que j'ai une boîte comme ça en fait. Le filtre est à l'intérieur de sa boîte de rangement et ne bouge pas du tout. Alors je vais vous parler de mon choix par rapport à la taille du filtre. Voilà, moi j'ai choisi la taille 67 mm. Donc pourquoi ? Dans le but de l'utiliser avec mon objectif Fujifilm 16 mm f1.4. Alors en effet, j'ai regardé le diamètre de mes objectifs et je me suis dit que j'utiliserais ce type de filtre sur un objectif polyvalent. Alors si je souhaite utiliser ce type de filtre sur des objectifs, par exemple à portrait ou autre, avec un diamètre supérieur ou inférieur, je peux alors dans ce cas mettre un adaptateur de filtre. Donc en fait, c'est ces filtres-là. Et en fait, avec ça, je peux choisir par exemple, adapter en fait, de visser le filtre ici et de visser dans une taille inférieure le filtre directement sur l'objectif grâce à cet adaptateur de filtre. Donc ça, cet adaptateur de filtre, il n'y a rien dessus, c'est juste une bague en fait qui me permet de réduire la taille de filtre. Et grâce à cet adaptateur de filtre, je peux mettre une taille supérieure de filtre sur un objectif qui a un diamètre plus petit ou alors je peux utiliser aussi un filtre pour mettre sur une taille un peu plus grande. Alors dans une certaine limite quand même, mais c'est tout à fait possible. Alors je vous mets le lien dans la description de cette vidéo avec le code promo qui va bien puisque vous suivez la chaîne, vous pouvez bénéficier d'une réduction supplémentaire. Alors je possède également des objectifs avec des tailles de diamètre supérieures comme par exemple le 10-24 ou alors voilà, des tailles inférieures également. Mais voilà, je ne voyais pas l'intérêt d'utiliser ces filtres sur cet objectif. Moi je trouve qu'en fait le 16mm 1.4 est vraiment l'objectif du baroudeur en fait, un objectif qu'on a toujours sur soi et je pense que l'option d'avoir ce type de filtre colle bien avec. Mais voilà, après tout dépend de ce que vous souhaitez en faire avec. Mais moi je trouve que je pense que j'utilisais ces filtres spécialement avec le 16mm 1.4. Après c'est bien de prendre un filtre plus grand et mettre des adaptateurs avec cette bague. Mais voilà, en fait moi je me dis, j'ai pas envie d'avoir à empiler plein de bagues d'adaptateurs pour utiliser ce type de filtre. Voilà, il faut vraiment que ça reste simple et efficace et que l'utilisation sur des diamètres plus grands ou plus petits soit exceptionnelle. Donc voilà pourquoi j'ai choisi le 67mm en taille de filtre. Alors en ce qui concerne la netteté, on peut voir souvent qu'une utilisation d'un mauvais filtre par-dessus son objectif peut faire perdre de la netteté. Mais ici on est dans un cas quand même assez atypique car en fait ce type de filtre n'enlève pas de la netteté mais adoucit l'image selon son degré d'effet avec un effet de brume. Donc c'est-à-dire qu'il va adoucir la peau si vous souhaitez par exemple faire des portraits. Il ne va pas retirer les rides de la peau, ça il faut bien en être conscient mais il va rendre plus lisse la peau en adoucissant les imperfections. Donc voilà, sinon à part cela, le sujet sur lequel on fait la mise au point est net avec ce filtre, il n'y a aucun souci. C'est juste qu'il y a l'effet particulier de cette brume en fait sur ces images et voilà, il faut juste en prendre conscience, c'est vraiment un effet souhaité. C'est quelque chose qui crée vraiment une atmosphère sans pour autant faire perdre de la netteté. Alors pour conclure, j'ai voulu découvrir ces filtres et voir ce qu'ils pouvaient m'apporter. Ils apportent clairement un style d'effet et créent une atmosphère particulière. Alors pour la photo de rue, ce filtre de diffusion KF Concept Black Mist s'y prête bien. Je trouve que c'est une belle surprise et avec une photo qui peut être banale au départ, on peut donner un caractère à une image ou quelque chose de plus attirant. C'est du moins ce que propose KF Concept et c'est bien le résultat de ces filtres. Si vous êtes intéressé par ces filtres de diffusion KF Concept que je vous ai présenté, je vous mets les liens avec les différents degrés d'effet dans la description où vous pouvez les acheter. Par contre, à savoir, sur le site KF Concept, vous pouvez en plus bénéficier d'une réduction en utilisant le code promotionnel que je vous indique dans la description. Voilà les amis, j'espère que je vous ai fait découvrir un accessoire utile pour vous. N'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu vers le haut et n'oubliez pas de vous abonner. A bientôt les amis !